Bon alors on fait quoi comme prochaine vidéo ? J'en sais rien moi, mais t'as vu tout ce qu'il y a, il y a 40 commentaires Ouais, c'est énorme, c'est énorme Il y a tout un tas de trucs, c'est super bien, mais il y a du choix Ouais Tiens regarde là, c'est bien lui Adrien ce qu'il nous dit là Le percheron ? Eh ben, c'est bien ça le percheron non ? Ouais carrément, ça me chauffe Ça me chauffe, c'est fin, ça je te jure, franchement Allez c'est parti Sous-titres par Juanfrance Salut, salut Baptiste Ça va ? Ouais, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je prépare le percheron, regarde Non mais t'es sérieux là ? Bien sûr, regarde la belle bête là, la peinture est neuve Non mais un percheron Baptiste, un percheron, un percheron quoi C'est marqué devant, regarde, le percheron Oh allez c'est bon, non mais viens, t'as 5 minutes Viens, viens, viens Mais j'ai pas fini, viens je te dis Ah mais non, viens, 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 viens Mais quoi encore ? Mais tiens, ça, ça c'est un tracteur, ça c'est un pare-chop Bon, pas ton jouet là Oui, viens mon jouet Alors Fabrice, avant de parler du tracteur, intéressons-nous d'abord à son arrivée sur le marché français à l'époque Oui, alors il faut savoir qu'en 1939, on a 30 000 unités de tracteurs en France sur le territoire Et juste après guerre, la moitié de ces tracteurs seront HS Et on a un problème, c'est qu'on a plus que 20% des unités de production Les trois quarts des usines ont été détruites Effectivement, et pour donner quelques chiffres, en 1946, 1950 tracteurs sortiront des usines françaises Toutes marques confondues En 1947, on va améliorer un petit peu ce chiffre puisqu'on va monter à 4 262 à peu près Ce qui poussera la totalité du parc français à 75 000 tracteurs C'est encore beaucoup régi par l'importation puisque ça représente environ 50% venant de tout pays On a l'Angleterre, l'Allemagne ou encore l'Amérique Et alors en 1948, on s'est un petit peu amélioré puisque des usines françaises sortira 12 400 unités Mais c'est encore peu par rapport aux importations qui pour la même année sont de 15 400 unités Alors à tout ça, il faut qu'on trouve des solutions Alors Fabrice, c'est en 1946 qu'une partie de cette solution est trouvée grâce à la création du plan Monnaie Le plan Monnaie qui permettra d'allouer aux anciens arsenaux des subventions pour leur permettre d'acheter des machines outils Pour la création et la fabrication de tracteurs Voilà et ça va être le cas de la SNCAC, la fameuse Société Nationale de Construction Aéronautique Donc en 1947, la SNCAC se voit confier la construction d'un tracteur, ce sera un tracteur allemand Le tracteur Lens, le 7506 Et alors là, on a deux versions La première, c'est que le tracteur a été donné à construire à titre de dommage de guerre Voilà et la deuxième, c'est que la société Lens ne pouvant plus fournir assez pour la France Distribuer des licences Alors pour la France, ça a été le tracteur Le Percheron Pour la Pologne, par exemple, c'était le tracteur Ursus Ou pour l'Argentine, le fameux Pampa Le Pampa Et donc du coup, le nom allemand ne va pas rester ? Non, après guerre Donc on va chercher un maximum à franciser le nom qui deviendra Le Percheron En rapport aux chevaux qui sont encore très largement implantés dans les campagnes Et aussi par rapport à leur robustesse Tout à fait Alors en 1949, la SNCAC va fermer ses portes Et la construction revient à une autre société La CGM, la Compagnie Générale de Mécanique Qui en 1952 va sortir un nouveau modèle, le type B Elle fermera aussi ses portes en 1957 Donc on peut estimer qu'entre 1947 et 1957 Il est sorti 3600 percherons des usines La CGM, la Compagnie Générale de Mécanique Le Percheron, c'est un tracteur semi-diesel horizontal à boule chaude Il a le même principe de fonctionnement qu'à Lens ou qu'à Société Française Il est refroidi par rond Sa cylindrée est de 4770 cm3 Il lui a une puissance de 20 chevaux à la barre et 25 chevaux à la poulie Il nécessite une batterie de 6 volts pour son démarrage, son éclairage et son allumage Grâce à un vibreur et une bougie En 1947, à sa sortie, le percheron est quasiment déjà désuet On réutilise ce vieux monocylindre qui a certes fait ses preuves Il est très solide, il y a peu de pièces en mouvement Il demande très peu d'entretien Mais il est quand même peu moderne Alors, on a quand même déjà une prise de force Ce qui est un truc vachement bien Mais on n'a pas de relevage L'évolution du percheron est principalement notable Grâce aux différentes calendres qu'il laborera durant sa carrière La première représente en relief le marquage Le Percheron surmonté d'une tête de cheval Et souligné de l'indication System Lens A partir de 48, la calandre désigne un cheval de trait Surmonté de la marque et doté du marquage SNCAC Lors de la reprise par la CGM, la calandre reste identique Mis à part la disparition de la SNCAC Enfin, lors de la transaction dans les usines de la CGM à Soissons La dernière calandre restera similaire Mais amputée de l'inscription Colombe Bon, maintenant que la vidéo est terminée On va en profiter pour vous remercier de cette... Ça va, oui ? Non mais... Excusez-moi, on va en profiter du coup pour vous remercier Et vraiment, vous avez été nombreux à nous suivre... Là, tu fais exprès, ça déconner ! Non mais attends, je remercie, je remercie les gens qui nous suivent et qui nous entourent Bien sûr qu'on les remercie ! Mais sois sincère ! Mais je suis sincère, on vous remercie ! Voilà, merci encore ! Deuxième petite chose, si jamais ça vous dit, dans la barre en bas, vous avez moyen de vous abonner si vous avez envie de nous suivre, si vous n'avez pas envie, vous n'abonnez pas, c'est pas un problème ! Vous activez la cloche, vous n'hésitez pas ! J'active la cloche ! Oui, mais celle du dessous ! Ah mais celle-là est au dessous ! Ah mais après c'est moi le peney ! Oh, c'est bon ! Dernière chose, prochaine vidéo totalement différente, on vous emmène dans un cadre magnifique ! On vous emmène avec nous dans un rassemblement ! Je tire rassemblement, il y a trois fois rien ! Oui, enfin, on vous en reparlera ! Oui, mais attends, on va être en retard, c'est tout de suite là ! On y va, on y va, on y va ! Ah bah te v'là ! Bon, c'est par où le lot ? Là ! Allez, viens avant ! Pousse, mais pousse ! Sous-titrage ST' 501